Monsieur le ministre, vous avez fait la première partie d'un péril, une visite de courtoisie à l'endroit de certains responsables du parti de la mouvance présidentielle. Le message c'était quoi ? C'est un message de solidarité et un message de remerciement et nous voulions également solliciter les prières de l'ensemble des responsables. Le président Macky Sall nous a instruit que tous les Tchessois, tous les responsables de la mouvance présidentielle se réunissent et qu'on fasse bloc. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait ces visites de courtoisie, d'autant que par ailleurs, c'est des gens avec qui nous avions des relations particulières. Et nous remercions le Tout-Puissant et nous remercions également le président Macky Sall de nous avoir fait confiance et par-delà notre humble personne, l'ensemble des Tchessois et l'ensemble des responsables du Benobok Yacar. Et justement, c'est donc uniquement dans ce cadre que nous avons initié ce genre de rencontre et que nous espérons pouvoir continuer jusqu'à ce qu'on puisse rencontrer l'ensemble des responsables et que nous tous nous soyons unis et que nous travaillons dans l'unité, dans la fraternité pour le meilleur du Benobok Yacar et aujourd'hui plus largement que le Benobok Yacar que nous travaillons dans le cadre de la mouvance présidentielle parce qu'il y a une nouvelle donne politique qui fait que notre action dépasse le Benobok Yacar. C'est une action dans le cadre de la mouvance présidentielle qui fait que même dans ce même cadre, nous irons voir, nos parents de Réoumi, nous irons voir également les restes des responsables de Benobok Yacar afin que nul n'ignore qu'il y a une nouvelle donne politique. Mais justement, des responsables vous ont accueillis à bras ouverts puisque vous n'êtes pas un terrain inconnu. Cela vous motive ? Cela me motive encore une fois parce que cela montre la grande générosité, la grande empathie que nous avons retrouvée au niveau de ces responsables parce qu'ils nous ont montré une grande générosité en nous recevant avec leurs responsables et leurs staffs. Et je pense que cela est pour nous une motivation supplémentaire pour travailler encore davantage afin que la mouvance présidentielle, pour ne pas dire le Benobok Yacar, mais que la mouvance présidentielle ait une plus grande prégnance au niveau de la population de Thiesse. Thiesse a besoin que l'on travaille ensemble, qu'on soit unis et qu'on puisse demain relever les grands défis qui sont les défis qui nous interpellent. Et ces défis-là, j'espère qu'ensemble, nous pouvons les relever au mieux. Monsieur le ministre, quatre semaines après votre prise de fonction, la feuille de route vous a été dressée par le président de la République. J'imagine que la tâche est immense, mais elle est à portée de main. La tâche est immense. Et comme j'ai l'habitude de le dire, autant le défi est grand, autant le mérite le sera. Ce n'est pas aisé, mais avec l'appui de tous, parce que c'est le seul, l'un des rares ministères qui soit aussi transversal. C'est un ministère qui touche l'ensemble des populations. 97% des entreprises en dehors de l'agriculture sont dans l'informel et dans l'artisanat. L'artisanat et l'informel, donc, constituent les mamelles qui permettront au Sénégal de pouvoir relever les défis qui nous interpellent. Le travail de la jeunesse, mais également le développement économique. Et quand dans le PSE, il est dit que la transformation de l'économie, institutionnelle de l'économie, en sachant que l'informel et l'artisanat constituent au moins 70% de l'économie sénégalaise. Donc, c'est un des piliers du PSE que la transformation institutionnelle du secteur informel. Et ce secteur informel, donc, nous tendons la main afin qu'on puisse travailler ensemble pour relever les défis qui nous interpellent. Merci. Merci. Si je suis Olaff, c'est le président de la République, c'est Nathango. Vous connaissez beaucoup. Quand vous êtes présidentiel? Je suis Olaff, je suis Olaff. Madame, je vous écoute, le président du PSE qui nous a donné confiance et qu'on avait une position actuelle. Mais il faut qu'on puisse savoir qu'on ne soit pas Shaw. Ce qu'on a dit, c'est que le Président Maksal a signé cette mouvance présidentielle à Mme Diomou Goubès. Je vous remercie de l'éducation. Le président a été prévu de vous donner une bonne chose. Nous pouvons faire quelque chose de plus tard. Nous pouvons parler de la vie de l'éducation. Nous pouvons parler de l'éducation. Nous pouvons parler de la politique. Nous continuerons à continuer. Et pour nous, nous allons plus loin de la présence de l'économie et de la présence de l'économie. Vous avez vu quelqu'un qui s'est venu à la présence, et vous avez vu les gens qui ont été présentés. Et vous avez vu ce qui est le numéro de la présence de l'économie. Parce que c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit que c'est un peu plus important pour vous. Parce que ce que tu m'apprends à ce moment, et que tu ne peux pas le faire, les gens qui ont été prêts sont les gens qui ont été prêts à te laisser la recette. Tu as été prêts à te laisser la recette de Dieu. Moi, je suis prêts à faire ce que Dieu a fait en plus de leurs cœurs. Je suis prêts à te laisser la recette du travail. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu que tout le monde s'appelait tout le monde. Les prophètes qui ont été le plus fortes ont été le plus fortes. C'est ce qu'on a fait pour qu'il soit plus fortes pour qu'il soit plus fortes pour qu'il soit plus fortes. Et qu'il soit fortes pour qu'il soit fortes pour qu'il soit fortes pour qu'il soit fortes. Le UK, le papa, le varsa, il s'appelera et tout le monde. De toute façon, il faut ma démontrer que l'organisme aurait été le plus forte pour l' demiş~~ La travail ici est le texte-à-de-monde. Mais non seulement ce qui a fait que laatch Centre a choisi du artisanisme. Il a pris le nom de l'artisanat qui a pris le nom de l'artisanat. Mais si on a pris le nom de l'artisanat, Il a pris le nom de l'artisanat qui a pris le nom de l'artisanat, à la fin de l'artisanat. Il a fait attention à l'artisanat. C'est du coup, Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Dieu a dit que c'est un ministère transversal. Toutes les ministères ont l'apprentissage de l'artisanal. Ce n'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'impression que Dieu l'a fait, et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Nous devons permettre que le président l'a apprécié dans ce secteur. Nous devons l'avoir au stage du travail.